Mais c'est ça le problème des médiathèques, c'est qu'on peut venir ici et se perdre pendant deux, trois jours. Facile. Bonjour à tous, je suis Fédo Amisque, journaliste, auteur et scénariste. Et aujourd'hui, je suis à la médiathèque MSSR pour faire un petit tour avec l'émission Spoiler. Ça va ? Très bien. Ok, parfait. Parce qu'il fait quand même froid. Alors moi, je suis journaliste. En fait, jusqu'à pas longtemps, j'étais journaliste, entre autres. Aujourd'hui, je ne le suis plus du tout. Et donc, je suis auteure de théâtre, mais aussi de fiction, de littérature. Et actuellement, je suis en train de travailler sur des séries. Donc, on travaille sur des adaptations, justement, de grande littérature. Et en fait, on a fait appel à moi, justement, parce que je suis un peu sur les deux. Je suis toujours perdue quand je suis au milieu des livres, parce que j'ai l'impression que je n'ai rien lu. Je tombe directement sur Foloster, que j'apprécie énormément, qui est l'un de mes auteurs préférés. Et surtout, ce roman-là, Léviathan, qui est quand même, qui date, qui est vieux. Mais c'est un roman sensationnel. Alors, dès la première page, tu es happé et tu ne peux plus le lâcher. Et je pense que ça, en fait, c'est l'une des forces de la littérature américaine en général, mais de Paul Auster en particulier. Il est incroyable. Parce qu'il y a une intrigue et tu ne peux la comprendre que vers la fin. Donc, du coup, tu es piégé. Et c'est génial, parce qu'en plus de ça, arriver à expliquer des choses qui se sont passées, qui sont complètement inimaginables, et arriver à trouver la logique dans tout ça, c'est du génie quand même. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. J'aime à croire que je pourrais faire ça un jour. J'ai fait mon petit essai dans ma pièce de théâtre, où il y a un des personnages qui est là, en train de faire son monologue, et on apprend vers la fin, enfin, on apprend des choses étonnantes sur lui. Mais voilà, je n'irai pas jusqu'à prétendre que je fais du Paul Auster. Je tombe sur Rayon Femmes, ici, et c'est parfait. Ça, c'est bien, ça, j'aimerais bien lire. Être femme sans être mère. Émilie de Vienne. Alors, oui, ça m'intéresse, parce que je ne suis pas mère, mais ça m'intéresse aussi, parce que j'écris une pièce de théâtre, et ma pièce de théâtre, justement, s'appelle Nos Mères, et ça parle, justement, de maternité, de notre rapport à la mère, justement, et toutes les blessures que les mères nous transmettent en tant que femmes, et comment ça façonne nos vies de femmes, et notre vision de la maternité. Et, en fait, ça se termine, justement, par un acte qui est une réflexion sur le désir de maternité, est-ce qu'il est acquis, est-ce qu'on est obligé, est-ce que, même lorsqu'on le ressent au fond de nous, est-ce qu'on le ressent parce que c'est naturel, parce que c'est biologique, parce que c'est la société, en fait, et à quel niveau on peut réaliser qu'on est conditionné ? Et ça, c'est une question sans réponse, en fait, quelque part, ce qu'on ne peut jamais savoir. En fait, c'est simple, j'achète des livres, je les garde dans ma bibliothèque, j'en achète d'autres, peut-être que je les lis avant, et puis, il y a des livres où c'est de l'ordre de la magie parce que je choisis de les lire peut-être deux ans, trois ans, quatre ans après et c'est jamais par hasard, c'est jamais un hasard parce que je réalise que j'avais besoin de cette information-là. Alors, on peut l'expliquer comme on veut, si on est croyant par le destin, si on croit, je ne sais pas moi, en l'univers, les énergies, il y a quelque chose qui m'a appelée et ça m'est arrivé à maintes reprises avec certains livres de les lire au moment où il fallait que je les lise, pas avant, pas après. Et bien ça, c'est son dernier, je pense, de Laurent Binet, Civilisation, et je pense qu'il a réécrit un petit peu l'histoire, c'est ce qu'on appelle une chronique, je pense. Ouais, je pense que je vais l'emprunter, celui-là. Il a réécrit l'histoire si les Indiens n'avaient pas été exterminés. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais continuer jusqu'à demain. Et comme je sais que ce n'est pas cool au montage, donc, ok. Mais c'est ça le problème des médiathèques, c'est qu'on peut venir ici et se perdre pendant deux, trois jours. C'est toujours facile, facile et ne pas en sortir, ne pas manger. Je le vois, je reconnais déjà le carton, c'est Almodovar. Bien sûr, Almodovar qui est un artiste, qui a une sensibilité féminine extraordinaire. Mais ce film-là, je suis complètement partagée. C'est La Pielle qui est à Bito, où il y a un film qui est magnifique, qui est très beau, avec un casting magnifique, mais qui est très bizarre comme film, où quelqu'un qui va perdre sa femme, qui va être brûlée, est en train de créer une peau synthétique. Mais en fait, je n'ai pas envie de brûler l'histoire, mais on va se retrouver avec une jeune femme cobaye, quelque part, sur qui il va faire pas mal d'essais. On va découvrir à la fin des choses incroyables sur cette personne-là, mais des choses vraiment incroyables. Donc c'est un film un petit peu à la fois beau, c'est du génie, parce que l'histoire est vraiment incroyable à monter, pour la scénariste que je suis, mais en même temps, il est effrayant. Et après, j'en garde un souvenir super doux, surtout avec la musique du film de Conchabuica, qui est juste incroyable. Quiero Amar, ça, c'est l'une des chansons que j'adore, et donc je garde ça en tête. « Better Call Saul », en fait, j'adore cette série. Je ne sais pas s'il est super connue, mais en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup. Surtout, en fait, qu'en général, surtout les Américains, ils choisissent souvent ce personnage phare, beau gosse, intéressant et tout ça, alors que là, on a l'anti-héros par excellence, quelqu'un de roublard, de méchant, et pourtant, on arrive quand même à avoir de l'empathie pour lui et le suivre un petit peu, vouloir le soutenir, vouloir voir qu'il s'en sort. Et je trouve que c'est une très, très belle série. Lui, c'est vraiment un loser, quoi. Et on le sent à tout moment de la série, on sent que c'est un loser. Mais on a envie qu'il s'en sorte, voilà. On va voir la musique. Alors moi, côté musique, j'écoute de tout, mais vraiment de tout. Je n'ai pas de problème, je suis très bon public, ça peut aller du classique au populaire, mainstream. Maintenant, je n'y peux rien. J'ai un amour fou pour tout ce qui est musique gitane. J'adore, d'ailleurs, je tombe dessus directement, Diego El Sigala. Je l'adore, j'adore sa voix. Ça, c'est Dos Lagrimas. Il y a Dos Gardenias, Historia de un Amor. De toute façon, j'adore toutes ces chansons, toutes ces reprises. Sa voix, parce qu'il a une voix juste exceptionnelle. Et en fait, son histoire personnelle aussi, où il a eu une période un petit peu clocharde, où il a tout perdu à cause de la drogue. Et aujourd'hui, il se ressaisit. Là aussi, c'est une fin heureuse, heureusement. Bouika, qui est juste l'une des chanteuses que j'adore, en fait. Et ce grain de voix qui fait du flamenco, mais ça rappelle un petit peu ses origines africaines. Et elle est exceptionnelle, Conchabuika. Depuis que j'ai découvert la chanson, je pense, « Mi niña Lola ». D'ailleurs, c'est elle qui a fait la chanson du film « La plk habito », la chanson dont je parlais tout à l'heure. Comme j'ai dit, j'adore, j'écoute tout. J'aime la musique et c'est entraînant. La musique des années, bien sûr, celle que j'ai connue, des années 80, des années 90, mais aussi disco et bien avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501